... On entend beaucoup d'enjeux sur le sort qui est réservé dans nos sociétés aux autistes et tout un débat entre psychanalyse et théorie du conditionnement qui finalement escamote la question essentielle que moi, en tant que citoyen, j'ai découvert. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine un peu spécial qu'est la psychiatrie, ça fait toujours un peu peur aux gens. Donc quand j'avais à peu près ton âge et que je ne me voyais pas du tout travailler dans les métiers que j'avais appris de la mécanique en faisant un bac en mécanique et qu'une copine m'a dit « Mais René, pendant les vacances, tu peux aller travailler chez les fous, c'est génial, tu verras. » Et j'y suis allé. Et puis finalement, une possibilité existait à cette époque d'être payé pour faire des études. J'ai découvert l'univers qui a un peu quelque chose qui est de l'autre côté de la société où les gens qui ont plus du mal à y rester sont soignés. Et j'assisterai aujourd'hui sur ce mot-là par rapport à l'autisme. Et aujourd'hui, cette question-là de la folie qui avant était un mot qui pouvait faire peur mais qui pouvait être dit est devenue quelque chose qui est devenu un dérèglement. Et petit à petit, c'est devenu un dysfonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, on est à nous dire très officiellement dans le travail que je fais d'un citoyen qui est fonctionnaire qui travaille dans le milieu de la santé depuis 30 ans. Donc, je me découvre spécialiste de l'autisme parce que j'ai démarré comme infirmière en psychiatrie et que ça fait 30 ans que je travaille quotidiennement avec des enfants autistes. Et aujourd'hui, on me dit que tout ce que j'ai appris que tout ce que j'ai vécu était une erreur. Qu'il n'y a pas à se questionner sur l'autisme autrement qu'à des règlements du cerveau. Et que donc, ça n'est pas une question de comprendre, c'est une question de corriger. Avec des conditionnements, pas avec des médicaments, il y a ce respect-là. Mais on oppose justement l'image ancienne de la folie qui était là à comprendre pourquoi quelqu'un est à ce point-là différent des autres. C'était la question de la psychanalyse. Voilà un peu comment on peut tenter d'aborder la question d'un point de vue où on en est aujourd'hui. J'arrive en faisant des études à l'époque payée de trois ans d'infirmier qu'on appelait de secteur psychiatrique. C'est-à-dire une formation spécialisée sur les problèmes de ce qu'on appelait la maladie mentale. Je dis on appelait parce qu'aujourd'hui, c'est tellement le mot qui est utilisé. Et donc, ma première rentrée dans une unité de psychiatrie qui était effectivement une unité de psychiatrie qui ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait un baby-foot dans la salle commune. Il n'y avait pas des conditions d'hygiène aussi sérieuses qu'aujourd'hui. et il y avait aussi quelque chose effectivement contre lequel j'ai lutté dès le départ. C'est qu'on sentait à l'intérieur des équipes d'emblée par rapport aux gens pas comme les autres, comment les aider le mieux. Et ma première rencontre, c'était un peu ce questionnement-là que j'avais aussi, mais en tant qu'un peu quand même post-68-art, si tu veux. ça me plaisait de rencontrer des gens pas comme les autres. Et ma première rencontre, c'est que j'arrive à la salle, c'était un hôpital en Alsace. Une particularité parce qu'effectivement, il y a un dialecte alsacien et je ne m'y suis pas senti très bien. Mais bon, j'arrive au café et j'entends « Ah, bonjour ! » On m'accueille comme élève infirmier et d'un coup derrière moi, j'entends « Ouh, ouh, ouh ! » J'entends des cris, je me retourne et à ce moment-là, arrive une patiente complètement nue qui s'accroche à mon cou. Et je me tourne vers les gens qui buvaient le café et je leur dis « Je ne sais pas, vous voyez ou vous tutoyez les patients ? » Et donc, à ce moment-là, il y a 30 ans, tout le monde a rigolé. Aujourd'hui, cette question, toute simple, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'inattendu de l'autre qui se présentait moins sous le visage d'une patiente profondément épileptique et qui aujourd'hui est renvoyée, on colle l'image de cette patiente-là à l'autisme et on dit « Les autistes, folie et autisme, psychose et autisme, c'est la même chose, on enferme les autistes en psychiatrie. » Par rapport à cette première rencontre, il y en a eu plein d'autres des rencontres en psychiatrie. Il y a eu par exemple la rencontre d'un gars merveilleux, je me rappelle un genre Gaspard qui avait vécu dans des kibbutz en Israël qui est un peu comme toi, comme j'ai adoré le live en tant qu'étudiant infirmier, j'avais ouvert un magnétophone et je lui avais posé la question « Mais comment tu es arrivé ici ? » Parce qu'on fumait des copes ensemble. Et j'ai ouvert et il m'a raconté sa vie. et j'ai eu l'impression d'avoir une porte ouverte sur un univers merveilleux. Ça, c'est ma deuxième rencontre. Après, ce qui concerne... Alors là, justement, je parcours le chemin pour dire que ce soit épilepsie avec des problèmes d'alliération de la première personne, que ce soit ce patient qu'on aurait mis dans la rubrique « psychopathe » et après, j'ai rencontré des autistes, des enfants. Ce que je te raconte là, c'était chez les adultes. Et là, j'ai vu tout de suite effectivement qu'il y avait une différence. Je suis d'accord avec les associations de parents. L'autisme n'est pas la psychose. La psychanalyse s'est trompée. Mais seulement, on se retrouve dans un paradoxe aujourd'hui où la psychanalyse nous dit « On ne peut pas entendre la question de l'autisme parce que la psychanalyse nous dit que l'autisme est une sorte de psychose et rabat la psychose. Alors que du côté du comportementalisme, on nous dit que la psychose est un autisme. Et du coup, ce qui est perdu, c'est la différence entre les deux. Si on ne fait pas la différence entre autisme et psychose, si on ne considère pas que le propre de la folie c'est de poser des questions à la raison. On perd la richesse de l'autisme. C'est-à-dire que pour comprendre la différence entre autisme et psychose, on ne sait pas comment le transmettre dans une radio, mais moi je crois toujours que les gens sont bien plus intelligents que ce que nous en disent la plupart des politiques et des économies. Comprendre cet enjeu-là, c'est comprendre une psychologie du trou noir. C'est de comprendre ce qu'on appelle en philosophie le rapport au réel. C'est de comprendre la différence entre réel et réalité. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose parce que je crois qu'effectivement ce qui vous caractérise par rapport à ma civilisation, je veux dire ça changement de civilisation, c'est l'air de l'écran. et que par l'écran, vous êtes amené des enfants, des enfants qui jouent à l'écran dès trois ans. Même avant, les Américains le proposent à des bébés. Il y a des bébés qui, quand ils prennent une feuille de papier et qu'ils essayent d'ouvrir le dessin en ouvrant la fenêtre et que ça ne marche pas, en glissant les doigts, ils jettent la feuille de papier. C'est-à-dire que vous êtes tellement habitués, je dis vous, parce que moi, je n'étais pas de cette culture-là, moi, je jouais aux osselets et à la marrelle et aux billes. Vous êtes beaucoup plus familier avec l'écran. Ça pose la question du virtuel. Quel est le statut de ce qui est vrai et de ce qui est imaginaire ? Donc, ce lien qui peut y avoir ou pas entre le virtuel et l'imaginaire construit et ce qu'on appellerait réel sur la table, aussi vrai que la table, que le matériel, ce qui construit le lien entre les deux, c'est cette question entre l'autisme et la psychose. Mais il ne faut pas confondre réel et réalité. Et réalité, là, je vais trop vite, pourquoi la psychose est en fait une perte de la réalité en se noyant dans le réel et l'autisme et le refus d'y plonger en continuant à planer sur la surface des choses. Pour comprendre le présent, effectivement, en tout cas, pour lui donner un sens, il faut aller chercher dans l'histoire. Et ce qui, aujourd'hui, apparaît comme un conflit insoluble entre les tenants de la version de la psychose comme emblématique de ce qu'est l'humain, finalement, la folie comme quelque chose qui est indépassable, alors ça, c'est le champion mais vraiment génie qu'on aurait pu dire, Asperger d'ailleurs, c'était Jacques Lacan, c'est celui qui a essayé effectivement de théoriser la psychose de la plus belle manière. Temple Grandin, c'est elle qui dit que les génies du monde sont en fait des autistes reconnus et qu'aujourd'hui, il y a plein d'autistes non reconnus et dans ce sens-là, Danielle Tamé a été emblématique de ça parce que malgré, c'est souvent le parcours de croix des personnes différentes qui portent, parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup les personnes qui portent l'autisme pour dire on ne les qualifie pas d'autistes, c'est une personne, mais je crois que c'est carrément dire c'est tout simplement des personnes qui, comme n'importe quelle personne est différente d'une autre, mais à un degré de différence qui là par contre est tout autant séduisant être champion du monde du nombre pi avec je ne sais plus combien de milliers de chiffres après la virgule, une mémoire d'ordinateur, c'est ce qui est aujourd'hui incompris dans l'autisme. On voudrait en faire, c'est toute la question que tu as posée, mais comment peut-on considérer comme une maladie, une folie ? Oh, n'exagérons pas, c'est une insulte. Mais comment considérer comme un handicap l'autisme alors qu'il se soit, semblerait que ce soit des supermans de l'intellect, des héros, quoi. Eh bien, la manière de ne pas reconnaître que ce qui est la caractéristique de l'autisme, et Temple Grandin en parle, c'est la capacité de penser en image. Temple Grandin, si tu connais sans doute l'histoire, mais si les auditeurs ne la connaissent pas, c'est la première autiste américaine sans doute qui a fait un best-seller, qui a écrit un livre qui s'appelle Ma vie d'autiste, je crois, et qui en fait était quelqu'un qui a eu un parcours, bon, on ne va pas pouvoir faire tout son parcours, mais qui s'est retrouvé finalement avec ses compétences intellectuelles à être, à mettre son intelligence au service des abattoirs américains. Et donc, elle a baptisé sa théorie de l'autisme que je trouve marveilleuse, qui est de dire aujourd'hui que dans leur cerveau, par ce qu'on appelle ou un don de la nature ou un handicap, effectivement, les autistes ont des facultés qui semblent correspondre à celles de l'ordinateur. Mais la grande question, pour revenir au départ, c'est comment alors considérer tous ceux qui ressemblent complètement à ceux qui sont surdoués et qui ne parlent pas, qui ne disent rien, ou qui font des gestes répétitifs, ou qui ont l'air toujours aux anges, mais qui, eux, si on leur fait passer un test, d'ailleurs, la plupart du temps, même Temple Grandin aurait échoué à certains tests, les tests sont conçus en fonction de la norme statistique de réussite. Voilà, et donc après, pour en revenir là, c'est que autisme de bas niveau, c'est la différence la seule qu'on a pu mettre là-dessus, quelle différence entre un autiste de bas niveau, qui correspond à un handicap mental d'avant, comment faire que ça désigne aussi quelqu'un qui a un niveau génial ? Ah ben, on en est réduit à ne pas traiter la question. C'est-à-dire à dire, il y a les bas niveaux et les hauts niveaux. C'est de l'autisme, mais où est franchie une étape qui me fait peur, c'est de finir par dire que tout enfant serait potentiellement handicapé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la question de la folie comme avant, du réel, de la folie que je racontais au début de ma première rencontre et tout ça, c'est qu'on dit tout est autisme, tout est une question de cerveau et d'ordinateur, et comme on répond au problème d'un ordinateur par une programmation, on répond au problème d'un humain par une programmation qui s'appelle conditionnement. Quand était perdue la différence entre psychose et autisme ? Et là, c'est Margaret Mahler qui était une superbe psychanalyste qui s'occupait d'enfants, qui elle-même dans son travail disait je fais complètement la différence entre un enfant psychotique que je dois d'une certaine manière tenir à distance psychotique et ça veut dire pour que tout le monde comprenne qu'il n'a pas établi d'identité qui fusionne avec tout ce qu'on appelle problématique de fusion psychose fusionnelle donc Margaret Mahler disait à un enfant psychotique qu'il est dans la fusion pour faire qu'il advienne à lui-même il faut que je lui dise mais ah non attends je ne suis pas toi et de le garder à distance le sortir de la fusion et elle disait par contre ce que je fais comme différence avec les enfants autistes c'est la problématique du petit prince pour qu'il vienne à moi il faut que je l'apprivoise il faut que je me fasse accepter de lui parce que dès que j'approche trop il se rétracte comme un escargot alors que l'autre il serait un peu si tu veux comme une pieuvre le psychotique qui envahit le monde et donc elle distinguait profondément autisme et psychose comme l'a fait Caner c'est à dire c'est Caner et surtout Asperger Asperger a mis en avant les autistes intelligents il a dit ben oui il y a des enfants qu'on dirait handicapés et fous comme les autres ils ne sont pas plus adaptés à la réalité souvent ils ne parlent pas mais par contre ils ont l'air finalement très intelligents ils font des calculs compliqués ils sont doués en musique des fois ils ne sont pas comme les autres donc la question de l'autisme elle a apparu par rapport à une différenciation de l'autisme dans la psychose il y a des gens qui ont dit fous mais ils ne sont pas déraisonnables au contraire des fois ils ont des talents ça c'était Asperger et Caner mais Asperger Caner avait dit ils ne sont pas comme les autres mais comme les autres fous tu vois un peu un questionnement paradoxal c'est des fous anormaux on pourrait dire c'est là dessus que c'est appelé psychanalyse en disant c'est une sorte de psychose mais donc Margaret Malheur faisait la différence mais seulement à un moment elle a fait une création alors je ne sais pas traduire de l'allemand mais elle a créé le mot psychose autistique c'est à dire qu'il y aurait une psychose qui ne serait pas comme les autres à laquelle j'accorde l'adjectif d'autistique autistique qui veut dire appuyer sur soi c'est le procès qui est fait aux autistes et que moi je réfute c'est à dire on dit les autistes n'ont pas d'imaginaire dans la définition officielle si tu veux des signes de la psychiatrie c'est vrai que c'est toi comment veux-tu évaluer l'imaginaire par des tests oui c'est tellement personnel alors on dit ils n'ont pas d'imaginaire les autistes ont un imaginaire hyper riche leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à en faire quelque chose qui devienne de l'imagination l'imagination c'est le témoignage qu'on peut porter à quelqu'un de son imaginaire en l'écrivant c'est le chemin de l'artiste et donc des fois les autistes sont des excellents artistes mais l'autiste dont tu parlais qui recopie Rome avec le nombre de fenêtres exactes et tout par contre tout le monde le dit c'est pas du Van Gogh c'est à dire c'est comme s'il avait un logiciel de traitement en 3D où il peut faire quelque chose où il y a une reproduction adaptée à l'espace qui l'entoure mais il va faire toujours le même dessin il va éventuellement d'ailleurs il ne faut pas dénigrer après je crois d'ailleurs même qu'il s'est mis à faire des dessins d'imagination mais pas qu'en reproduction du réel voilà mais donc l'imaginaire est très présent chez les autistes mais les bas niveaux sont tous simplement ceux qui n'arrivent pas mais c'est pas une question de complexité à quitter l'imaginaire c'est à dire imaginons pour faire comprendre à tout le monde tout le monde comprend quand on est dans le métro quand on s'ennuie dans une salle d'attente qu'est-ce que fait tout le monde ? tout le monde prend sa tablette et se passe un film une musique mais son casque pour être ailleurs que l'endroit où il n'est pas dans l'ici et maintenant c'est à dire que quand on a la capacité de se porter ailleurs l'esprit peut très bien oublier l'ici et maintenant c'est pour ça qu'il y a des gling gling dans le métro et tout il faut que les gens ils entendent l'histoire et donc par contre si on avait tous cette faculté là sans tablette sans technologie je m'emmerde je me passe super vidéo super film je m'invente une histoire est-ce que on irait mettre la croix dans la bonne case comme il l'est demandé à l'école est-ce que on se coltinerait la réalité de la vie qui fait qu'il faut se lever le matin la question n'est pas qu'est-ce qui va faire que tel enfant autiste va avoir envie de montrer qu'il s'intéresse à ce dont tu lui parles ou ce que tu lui montres la question c'est il y a des règlements du cerveau on ne sait pas lequel il n'a pas été trouvé il y a une chose qui a été trouvée sur le cerveau des autistes ils ont plus de neurones que les autres même les bas niveau après la naissance c'est la seule chose qui a été prouvée parce que ça a un chercheur américain Eric Courchène qui a eu l'autorisation de parents d'enfants autistes de disséquer le cerveau de leur enfant et donc c'est la seule chose avérée c'est-à-dire que les autistes auraient un cerveau pas comme les autres ça oui mais contrairement à ce qu'on pensait c'est qu'ils ont beaucoup plus de neurones parce que c'est pas comme petit chiffre c'est-à-dire que ce qui se passe normalement dans le processus neuronal d'un enfant c'est que quand il vient au monde le foisonnement de l'arborescence neuronale qui va dans tous les sens finit par se spécialiser en fonction de ce qu'il fait dans la journée s'il agite un hochet il va activer les neurones de l'audition et ces choses-là et donc petit à petit un peu comme un chemin de forêt qui serait plus parcouru qu'un autre les neurones non utilisés disparaissent et ils se spécialisent ça s'appelle l'épigénèse et le cerveau s'adapte au monde et chez les autistes en fait l'épigénèse qui devrait déjà démarrer enfin rapidement ne se passe pas c'est-à-dire qu'ils continuent à garder tous les chemins de la forêt activés et du coup on ne sait pas pourquoi donc on pourrait par contre mieux comprendre qu'il y en a qui ont des super pouvoirs par contre ceux qui utilisent leur pouvoir juste pour le dire simplement ne pas se faire chier avec le monde c'est-à-dire c'est à cause de la question de l'être utérin l'autisme bon je veux peut-être toujours aller un peu trop vite mais donc c'est la seule différence neuronale qu'on a trouvée mais aujourd'hui on nous dit et elle n'est pas toujours reconnue c'est la seule qui n'est pas reconnue d'ailleurs toutes les autres sont supposées il n'y a pas de preuve mais on dirait que c'est parce que ils traitent mal les stimulus la combinaison des stimulus en recherche des explications neuronales non prouvées mais en fait on arrive à la question c'est pas qu'il faut trouver ce qui va intéresser l'individu c'est qu'il faut utiliser le pack de stimulation qui va stimuler l'épigénèse chez l'autiste pour aller dans le sens du comportement attendu et donc là on met en place la récompense comme processus d'apprentissage qui est de dire si l'enfant ne fait pas ce que je veux qu'il fasse et que si parce que je lui donne une cacahuète il le fait pour moi l'important c'est qu'il l'ait fait l'éducation c'est un système de récompense quand un de mes enfants a une bonne note éventuellement je lui achète ça sert à rien un CD par contre le problème qui se passe aujourd'hui c'est que la grosse arnaque des méthodes comportementales c'est justement d'aller exploiter la douleur des parents que je reçois aussi quotidiennement d'aller accueillir leur questionnement légitime qui est celui que tu es en train de me poser la plupart du temps les parents ils se retrouvent devant des experts on est exactement dans le traitement de l'humain dans la même question que le traitement collectif des problèmes de la société avec la meilleure intention du monde parce que dans ces comités d'experts sont des collègues de travail que je respecte profondément mais le système fait que même l'attribution des budgets de la santé dépend d'évaluation et la technique de l'évaluation est celle qui a été mise en oeuvre y compris dans le système de santé et fait que pour définir pour revenir aux parents ce qu'ils vont avoir comme représentation de la différence de leur enfant c'est écouter on a réuni un comité et on pense que sur l'échelle par exemple sur l'échelle de la CARS il est à 6,5 et donc comme il est à 6,5 il est dans les autismes sévères et pas les autismes légers c'est-à-dire qu'on va poser par une note un diagnostic avec la meilleure intention du monde mais sinon que le chiffre ne peut rien dire c'est-à-dire que tout est fait en fonction des critères d'une grille qui elle n'est pas neutre on nous fait croire que l'évaluation aujourd'hui est neutre dès la maternelle tous les porteurs de l'humanisme ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça et si c'est pour les aider oui mais si c'est pour les cibler non et donc ce qui n'était pas passé à l'époque peu de gens savent que c'est passé aujourd'hui en version revisité dans le sens c'est plus enfant à risque c'est enfant à risque autistique mais comme on a perdu les différences entre autisme et psychose et qu'on a dit il n'y a plus de psychose parce que c'est du côté du côté conditionnement que la victoire a gagné auprès des dirigeants auprès de Xavier Bertrand qui avait rencontré Francis Perrin Francis Perrin dans le livre est magnifique dont malheureusement justement c'est d'avoir été maltraité cette maman par les psychanalystes qui ne veulent pas reconnaître la différence de l'autisme en disant que c'est une psychose et qui donc n'ont pas donné d'outil de compréhension du vécu de son enfant qu'elle était dans une détresse profonde avec une accusation justement jetée sur elle par un expert qu'elle cite pas que c'est normal que son enfant était fou puisqu'elle était comédienne et l'épreuve du comédien c'est de ne pas savoir qui il est d'être toujours quelqu'un d'autre c'est-à-dire une dévalorisation de l'artiste et d'une mère merveilleuse quand elle décrit les scènes avec son enfant comme on l'a raconté aussi d'autres parents c'est comme on lui disait que son enfant était psychotique et d'une certaine non que son enfant était autiste parce qu'il arrivait avec ce diagnostic enfin c'est en discussion sur le diagnostic mais que c'était elle qui était la cause de la chose elle a eu raison de se révolter se reproduire cette chose qui soit disant aurait été dépassée dans l'histoire une page tournée Bethelein la mère frigo mais qui en actualité n'est pas dépassée elle a reçu en vrai cette critique là alors ce qui s'est passé c'est qu'effectivement ne faisant pas de différence entre l'autisme et la psychose la maman et ils n'y ont pas eu cette différence là avait un enfant qui effectivement était pour moi dans ma différence psychotique le paradoxe de l'histoire c'est que cet enfant effectivement enfin c'est dans le livre tu me diras on a le droit de parler de ce qui a été écrit c'est qu'il a eu une histoire de maltraitance qu'elle raconte la maman c'est déchirant et que son enfant était devenu psychotique et donc là après il faudra expliquer la situation c'est qu'effectivement il s'éclatait en jusqu'à se tapant dans les murs il était dans ce qu'on appelle une problématique de morcellement et il a eu des méthodes à bas très strictes de conditionnement qu'on dit reconnues qui sont efficaces pour les autistes là où ça se complique et qui a marché c'est à dire que à s'occuper de lui tout le temps en empêchant son enfant de sombrer dans l'ici et maintenant par les méthodes de conditionnement il s'en est sorti et donc très justement les parents-pères ont dit il faut les méthodes de conditionnement pour les autistes puisque mon enfant est autiste il s'en est sorti par la méthode à bas mais l'enfant était psychotique c'est ce que je t'amène aujourd'hui comme une question pas facile parce qu'effectivement cette question là aujourd'hui elle est pas facile à aborder mais on la comprend mieux si comme pas mal d'auteurs aujourd'hui on continue à penser que la folie a un sens quelle que soit l'étiquette qu'on lui attribue que le dérèglement humain même du corps c'est à dire s'il n'y avait pas eu la palicite est-ce qu'à un moment des gens auraient disséqué des corps que le dysfonctionnement soit neuronal d'origine neuronale ou d'origine psychologique ou traumatique il pose toujours la question de la compréhension moi pour peut-être s'il y aura le temps d'une petite parenthèse du sperme je pose aujourd'hui la question de dire comme le dit Joseph Chauvanec un autre une autre personne adorable qui lui a été qualifié justement de psychotique alors qu'il était autiste Asperger à l'inverse de l'enfant trossisperin qui a été qualifié d'autiste alors qu'il était psychotique qui dit effectivement lui qui a été qualifié de psychotique il y a des dizaines d'années et puis qui finalement s'en est sorti et qui lui-même aussi pose la question de qu'est-ce qu'on appelle spectre autistique et aujourd'hui on veut tout appeler autisme mais qu'est-ce que ça nous apprend alors comment il dit ça lui il est plus facile de ranger les diagnostics de mettre les gens dans des cases que de poser la question de l'autisme un peu comme celle d'un miroir des sables mouvants de notre société c'est pas des termes qu'il utilise mais ça veut dire quelque chose c'est à dire en fait dans le brouillard où on ne sait plus ce qui est normal pas normal handicapé fou pourquoi tous ces mots composent sur les gens qui seraient des limitations et ce qu'il est encore à découvrir c'est qu'effectivement psychos et autistes sont en fait les deux faces opposées de l'humain un peu comme Spinoza a dit corps et esprit sont les deux faces d'une même chose psychos et autistes sont les deux faces de l'humain mais l'humain s'il ne se considère que comme psychotique c'est à dire passage à l'acte fou ou que comme autistes dans l'imaginaire replié sur soi il ne sait pas qui il est l'humain se découvre dans cet entre-deux entre soi et l'autre et aujourd'hui la psychanalyse en refusant à l'autisme sa dignité d'une polarité du psychisme d'une différence qui doit être reconnue et pas simplement ah oui on s'est trompé c'est une sorte de psychose c'est à dire les gens de la psychanalyse ont un complexe par rapport à Lacan Lacan a tellement fait une chose merveilleuse de la psychose qu'ils ne veulent pas quitter leur planète ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui a une polarité de la psychopathologie qui est l'autisme et ils disent donc l'autisme est une psychose ça n'existe pas cette autre folie et ceux qui sont du côté de l'autisme disent mais ça n'existe pas la folie du côté de la psychose tout est autisme un dérèglement de l'imaginaire enfin un dérèglement du cerveau en plus en ne reconnaissant pas l'imaginaire des autistes les autistes ont du mal alors justement quand ils ont de l'imagination qui réussissent à trouver un lieu d'expression de cette supériorité neuronale pour le moment on va rester là c'est des surdoués mais toujours dans un domaine très spécifique quand on s'occupe d'enfants autistes c'est pour ça c'est hyper important de s'adapter à leur désir c'est que ils ont des domaines spécifiques qui les passionnent ils vont par exemple être passionnés des planètes ou ils vont être passionnés toujours question fondamentale comme ça des dinosaures ou ils vont être passionnés mais on pourrait le dire comme un humain passionné il n'y a que la passion qui l'intéresse donc on peut toujours lui proposer du petit truc vas-y tu me fais ça et tu seras gentil tu seras un bon élève alors après il se posera cette question là mais qu'est-ce qui les attire autant que ça ou qu'est-ce qui effectivement peut être si séduisant si j'essaye de me mettre à leur place c'est ça l'ancienne école c'est essayer de comprendre l'autre c'est essayer de se mettre à sa place finalement qu'est-ce qui justifie qu'une collectivité utilise des outils d'évaluation qu'on appelle des tests chez l'humain et qu'en fonction de ces évaluations là on applique à ces personnes quelque chose qui relèverait quelque chose qui ne relèverait ni d'un traitement ni d'un conditionnement et associé à psychose traitement neuroleptique pour calmer la douleur des fois tout à fait justifié parce que pour comprendre la psychose la psychose c'est pas drôle la psychose c'est plutôt le joker tu vois dans batman c'est à dire qu'il y a quelque chose où la personne est complètement éclatée c'est à dire souffre souffre dans ses émotions comme si c'était une douleur physique il veut parler il veut parler de Bénus Bénus c'est un patient schizophrène alors lui un authentique que j'ai rencontré quand j'étais élève infirmier la schizophrénie c'est une image de la psychose qui est celle que les gens connaissent le mieux le docteur Jenkel et Mr. Hyde le Joker avec la notion à la fois de l'inhumain de l'horreur et ces choses là et donc effectivement Bénus Bernard c'était un patient schizophrène qui était en psychiatrie et qui faisait partie des figures emblématiques les gens qui marquaient le service c'était un qui était là depuis longtemps et Bénus alors à l'époque la psychiatrie effectivement les patients tournaient en rond mais aujourd'hui la seule différence c'est qu'ils tournent toujours en rond mais ils sont filmés mais moi avec Bénus on a fait des sorties VTT on a fait des débats au sujet de films qu'il avait choisis et comme eux le revenu quand est apparue la première loi qui a fait qu'il y a un prix journalier les gens ils se sont dit la journée d'hospitalisation c'est pas grave de payer 40 euros par jour je sais pas combien en psychiatrie les patients ça fait que ce qu'ils avaient comme allocation d'adulteurs handicapés du coup ça coûtait avant l'hébergement c'était remboursé par la sécu eux qui étaient là depuis des années ils devaient payer tous les jours ce qui fait que leur pécule j'ai plus de 400 euros il ne restait plus grand chose et donc effectivement ils cherchaient à avoir de la ricorée ou des cigarettes et comme j'étais élève et comme je j'ai toujours regardé une relation humaine avec les gens le Bénus il venait aller on est devant encore une cigarette écoute Bernard il veut bien mais c'est la troisième et puis donc je lui dis écoute d'accord mais qu'est-ce que tu pourrais me donner un échange alors je veux dire je me permets de dire ça parce que je pourrais dire mais là on verra c'est surtout la différence subtile entre éducation et conditionnement la question que tu as posée tout à l'heure si je lui dis écoute je dis quelque chose à me donner en échange mais sans savoir quoi je veux bien et il est revenu avec un bout de papier tiens on est et je prends le bout de papier j'ai dit le bout de papier et puis je vois écrit il faut pouvoir arriver on ne peut plus revirer le mal le malheur et besoin dont nous avons tous pris le soin boum l'image de la schizophrénie donc même dans ce qu'on qualifie de schizophrénie sa phrase ça serait du Gainsbourg il faut pouvoir arriver on ne peut plus revirer le mal le malheur et besoin donc nous avons tous pris le soin ou du ferré ça pourrait être du ferré si c'est ferré qu'il avait écrite on aurait dit merveilleux mais c'est bénesse et donc que ce soit autiste gignot dans les chiffres ou un peu comme a été justement Antonin Arthaud tous les poètes ont flirté avec la folie passer de l'éloge de la folie et de toutes les folies à tous les fonctionnements du cerveau qu'il faut remettre en place c'est ce que René en tant que citoyen refuse de faire en appliquant les textes qui sont sortis dans le genre autiste donc effectivement il y a aussi cet aspect de l'ici et maintenant c'est que l'ici et maintenant peut porter quelque chose qui est les graines du lendemain et que c'est vrai que la révolution que tout le monde attend à tous les coins de la planète elle ne se joue pas que au niveau économique elle sait toujours jouer à travers l'idée de la folie et de la psychiatrie dans tous les âges c'est Toquel qui a dit quelque chose comme on évalue l'humanité d'une société à la manière dont elle traite ses fous alors aujourd'hui on traite tellement bien les fous qu'on dit il n'y en a plus la psychose mais non c'était une erreur la vie ne rend pas fous parce que derrière c'est la question du traumatisme du traumatisme de guerre le questionnement de Freud il est parti de là sur la psychose qu'est-ce qui peut faire qu'un homme perd la raison et est-ce que l'homme est effectivement uniquement raisonnable peut-on se faire une idée de la raison sans avoir une idée de la folie ou est-ce qu'on ne se pose pas la question de la raison pour ne plus être ou en tout cas un peu moins déraisonnable et ces questionnements là qui sont ceux qu'on qualifie de névrotiques c'est-à-dire que quand même tout le discours qui est porté sur la psychose et l'autisme l'est fait par des névrosés sauf justement par exemple Joseph Chevoanec pose des très bonnes questions il les pose comme ça mais d'une certaine manière peut-être Paul Grandin le pose aussi comme ça mais dans ce combat entre psychanalyse et méthode Ava pour les citer finalement chaque fois j'ai assisté deux fois des conférences une fois à Nancy qui était un film donc j'ai oublié les noms il y avait toujours des noms il y avait une recherche dans le titre fait par des psychanistes lacaniens qui ont un institut pour enfants autistes en Belgique ça me reviendra ou ça ne me reviendra pas c'est pas étonnant que je fasse un oubli là-dessus et donc là on présentait un film qui disait qui soutient la thèse de la psychose même auprès d'enfants autistes qui ne font pas la différence il a suffit que je dise que j'étais psychologue de service public que s'il y avait eu des pierres certains les auraient lancées je me suis retrouvé face à un gars qui braillait ouais vous les psychologues de service public vous êtes juste bons à faire des tests c'est à dire avec une éloge de la psychose chez eux qui serait vous vous ne reconnaissez pas ce qu'est la psychose vous voulez la normaliser moi me faire accuser de ça alors que justement je ne fais pas de test et je refuse de faire des tests quand je vois l'usage qu'on en fait aujourd'hui et par contre je me suis retrouvé à l'inverse chez les tenants de l'autisme dans une conférence organisée par la réalisatrice du film Le Mure Sophie Romère je crois où là j'ai failli me faire lâcher par ceux des méthodes comportementales c'est à dire et les deux elle qui dit honte à la psychiatrie qui fait végéter les enfants autistes à 1100 euros le prix de journée en interpellant la salle comme citoyen que je suis aussi ce qu'elle a oublié sur le fait de vous rendre compte comme c'est honteux des fonctionnaires qui font n'importe quoi avec des enfants autistes fermés en psychiatrie à 1100 euros parce qu'ils croient encore que la folie a un sens parce que parce que la psychanalyse n'a pas baissé les armes en France et par les psychanalystes me faire traiter comme un normalisateur c'est à dire comme un conditionneur c'est à dire que je vais me mettre au centre mais comme quelqu'un qui écarterait les bras et qui dirait mais laissez-nous donc un peu de place c'est à dire c'est cette place que je me permets de prendre aujourd'hui moi qui travaille depuis 30 ans avec les enfants autistes et pas comme moi des collègues de travail dévoués parce que oui alors on ne veut pas verser l'alarme sur le bon fonctionnaire qu'il n'y a pas les moyens mais parce que les gens qui travaillent dans la psychiatrie au sens de l'ancienne image de la folie ah ben il se trouve que c'est des gens qui ont des mérites que très peu enfin qui ne sont pas forcément ceux qui sont demandés sur les chaînes de montage c'est à dire que il y a des artistes il y a des gens passionnés des enfants il y a des conteuses il y a des pédagogues hors pair il y a plein de gens merveilleux et ils se font accuser aujourd'hui de faire n'importe quoi pour trop cher alors pour information officielle pour madame Robert parce que ou mademoiselle parce qu'il semblerait qu'elle n'était pas trop au courant le prix de journée pour un enfant autiste n'est pas de 1100 euros il est de 742,38 je crois quelque chose comme ça ou 32 chiffre officiel donné par la comptabilité du centre hospitalier où je travaille c'est à dire que dans ces discours il y a une manipulation de la formation auprès des citoyens qui mine de rien dit à tout le monde le service public dernier recours pour les gens qui ne sont plus compris de personne est devenu un enfermement alors bien sûr il y a quelque chose d'enfermant mais c'est justement dans la représentation qui est faite de la folie comme un handicap du cerveau ou un dysfonctionnement c'est que oui les caméras vidéo sont là c'est à dire que la présence qu'il y avait même d'élèves affirmés comme moi avant qui faisaient du baby foot et qui faisaient des choses ce que je continue à faire pas du baby foot il y en a si un petit peu quand même mais que je continue à faire dans le travail que je fais c'est à dire trouver du plaisir avec les enfants c'est que finalement on l'a remplacé par un écran des caméras vidéo et on veut maintenant introduire quelque chose d'une récompense que justement pour revenir parce que toutes les discussions sont en boucle à ce que tu disais c'est quoi la différence entre le conditionnement et l'éducation et les tenants des méthodes de conditionnement disent là aussi il n'y a pas de différence ce que je te disais tout à l'heure quand un parent est fier de ce qu'a fait son enfant il lui donne une récompense quand il n'est pas fier on ne lui donne pas de récompense avant de donner des punitions les punitions c'est interdit attention à la maltraitance bon mais par contre quand on est dans ça c'est le discours que vont tenir les conditionneurs et ils vont dire donc nous mais on ne fait rien de plus tout le monde nous accuse de conditionner l'humain comme si on programmait des machines mais non c'est ce que tout le monde fait mais seulement nous on le dit de manière scientifique c'est à dire on évalue comment les récompenses peuvent faire qu'un enfant a le comportement que j'attends de lui elle est présentée justement comme un je ne monna cagna analogique c'est à dire mais analogique au sens de pas qu'il n'y a pas de logique mais analogique au sens informatique c'est à dire quelque chose de comme la machine à penser s'appelle le cerveau je vais me permettre de l'inscrire dans une dimension philosophique aussi comme cette machine à penser produit des pensées et des actes qui ne sont pas conformes à l'efficacité de ce qui pourrait être attendu aux conditions nécessaires pour faire partie de la société et bien alors il faut utiliser quelque chose qui va agir sur le cerveau et qui fera que l'esprit d'une certaine manière prendra ce chemin là prendra le chemin où on le conduit par la récompense et et on pose mine de rien là en psychiatrie la même question qui se pose au niveau mondial sur la place alors on pourrait dire du cerveau comme machine neuronale de l'ordinateur comme machine informatique machine de connexion et puis quelque chose de par contre justement c'est la machine qui fait la pensée parce que c'est aussi ça la question de l'interdisciplinarité c'est que pour le regard de ce qu'on porte sur l'humain il change souvent la pensée des sciences aussi et puis aujourd'hui les représentations conceptuelles du passé alors effectivement psychanalyse compris et celle du conditionnement aussi du passé on va croire que c'est d'avenir parce que c'est Pavlov comme tu disais parce que par exemple les techniques comportementales elle s'appelait comme ça avant le mouvement à bas qui a été fondé par Lovas c'est son prénom Igmar Lovas ça vient directement des méthodes de Pavlov pour qu'un chien salive je lui fais écouter une cochette qu'il a entendue quand il mangeait et il salive et après se sont rebaptisés les méthodes comportementales pour revenir un peu à l'histoire TCC technique cognitivo-comportementale et ce cognitivo est soi-disant s'appuie sur les nouvelles découvertes sur le système nerveux les cognitivistes qui a sans doute le courant le plus avancé dans la compréhension des mécanismes cérébraux mais seulement les techniques de conditionnement sont restées à Pavlov n'intègrent pas du tout les données du cognitiviste ce qui fait que les cognitivistes les plus célèbres les plus réputés il y a un Canadien dont j'ai oublié le nom qui le dit il est dans la même problématique que moi j'en ai marre qu'on dise que les cognitivistes sont comportementalistes c'est pas vrai c'est à dire que le cognitiviste aujourd'hui où il y a des super figures moi j'y mets un peu Damasio il y a d'autres noms mais bon ils n'ont pas me revenu mais les cognitivistes posent des questions philosophiques et eux ne considèrent pas que c'est le conditionnement qu'il faut utiliser même si on avait à soigner le cerveau même si on avait à rétablir le fonctionnement du cerveau c'est un attribut que c'est une plume en plus que s'est mis le mouvement ABBA qui est une institution privée qui est maintenant fait partie de d'investissement d'éducation dans les écoles américaines c'est à dire qu'il est accepté qu'à l'école la meilleure manière de les faire devenir adultes c'est de les conditionner et donc ils se sont rajoutés l'adjectif cognitivo mais en fait on devrait dire technique pas vlovo comportementaliste ils ont resté à la récompense et ils disent plus à la punition alors l'ovace il a donné des décharges électriques aux enfants pour de vrai pas pour de semblant en disant qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer alors comme elle a dit ne pas sous-estimer les possibilités de la douleur dans les mécanismes d'apprentissage autrement dit une légitimation de la torture mais je ne vais pas faire comme font justement les comportementalistes qui balancent chaque fois des pierres sur la tête à Freud Freud a dit des conneries aussi il a réinterprété des cas il a falsifié des cas pour prendre le devoir de la scène et donc moi je rattrape ni là ni autre si canaliser le comportementalisme j'en ai rien à faire à la limite il faudrait leur donner un ring et leur dire allez-y réglez vos affaires ça prendra le temps qu'il vous faudra mais lâchez-moi la grappe et donc mais je vais me poser en tant qu'arbitre donc comme je disais la métaphore ça suffit là le combat si vous posiez un peu et qu'on discutait comme si on disait là maintenant et on peut on pourrait s'amuser à le faire en acteur studio ça serait rigolo d'un côté les tenants de la psychanalyse de la gagne de l'autre côté les méthodes de l'ovas méthode à bas à vous la parole qui est l'humain ça reste à la philosophie et moi je suis passé de la mécanique à la psychiatrie à la psychologie à la philosophie d'ailleurs je suis assez fier d'avoir transmis le virus à Matias parce que c'est ce qui est broyé dans le combat et l'étau qui sans cesse resserrait entre psychanalyste et comportementaliste c'est la question philosophique de l'humain c'est dans quelle mesure la philosophie c'est justement la sagesse c'est justement comme elle l'a posé la psyché et pas le cerveau la psyché comme miroir alors Chauvanec il a bien raison de poser la question effectivement en quoi l'autisme aujourd'hui est un miroir mais j'irais jusqu'à dire contient les éléments de la solution du problème qui nous occupe dans des questions où la représentation de l'humain est encore plus en souffrance les questions économiques comment marche le monde aujourd'hui on peut même plus dire qu'il marche sur la tête on peut dire qu'il marche sur l'ordinateur mais on voudrait faire croire que l'ordinateur remplace la tête et l'esprit si vous voulez aujourd'hui comme vous l'avez ministré justement mais comment sortir de quelque chose qui se réduit à un combat entre les tenants qui disent tout s'explique par le cerveau et la génétique et ceux qui disent encore oui mais dans tout le questionnement sur l'humain on est loin d'avoir réglé toutes les questions et c'est toujours parce que ceux qui dysfonctionnent qu'on apprend sur soi on apprend comment fonctionne le corps en se questionnant sur les maladies du corps et bien on apprend à ce qu'est un humain dans son fonctionnement psychique en se questionnement sur les différences de l'esprit parce que là par contre par rapport au corps il y a quand même une sacrée différence qui est rarement mise en avant dans les tenants de la scientificisation une manière de parler de l'homme comme une question scientifique unique et pas poétique ou émotionnelle c'est que l'homme échappe à la raison et on finit par découvrir que quand on on essaye de chercher l'origine de l'esprit pas en fonction justement d'un questionnement philosophique ou d'un imaginaire qu'on m'a pu le faire Freud quand il a construit sa neurotica où il a essayé de donner les éléments de compréhension du cerveau pionnier dans ce sens là complètement il était neurologue aussi Freud mais aujourd'hui mais vu tout ce que c'est la science aujourd'hui mais Freud il sauterait sur son tabou Freud sur son divan il serait en train de jubiler comme un enfant c'est à dire que malheureusement par contre ses disciples les plus fervents n'intègrent pas dans une remise en question de la psychanalyse par rapport à sa vision sur l'autisme où elle s'est trompée parce que je crois que ce qui se pose par l'autisme c'est justement il fait la preuve de capacité intellectuelle supérieure et parfois qui ressemblera à des psychoses on va le dire de bas niveau et que tout ce qu'on a trouvé neurologiquement est qu'il a plus de neurones que les autres mais donc la question qui reste à poser c'est le lieu de la naissance de l'esprit ne s'inscrit pas comme première racine dans le regard de la mère c'est qu'il existe déjà une vie individuelle en intra-utérin la maman n'a pas d'émotion envers son enfant que l'enfant ne veut pas rentrer en relation avec elle ce qui était une malheureuse projection d'un modèle traumatique et d'un modèle de la psychose dans l'autisme les tenants dans le combat psychanalyse et comportementalisme en reste à une vision freudienne qui ne prend absolument pas en compte cette chose là alors qu'il ne concerne pas directement l'autisme et la psychose mais qui permet de comprendre la différence entre les deux la question elle est bien celle là c'est comment faire qu'un individu devienne lui-même et qu'au départ il se présente comme attendu comme attendu à la naissance comme attendu dans le comportement social ou pas plus il est original et plus il peut poser la question de l'origine ces talents qui autrefois étaient reconnus simplement comme surdoués Mozart par exemple qui aujourd'hui sont malheureusement qualifiés c'est à dire on pose la question est-ce que Glenn Gould était autiste ou est-ce que Mozart était autiste on ferait mieux de poser la question est-ce qu'aujourd'hui on ne qualifie pas d'autiste des Mozart et des Bach et des Glenn Gould et comme exemple et comme exemple merveilleux il y a Keith Armstrong je fais un peu de piano j'aime la musique et là il y a l'exemple de quelqu'un qui nous apprend toute l'erreur de la politique d'aujourd'hui Keith Armstrong était un enfant qui effectivement des 4-5 ans faisait des équations avec des chiffres après la virgule et qui avait comme maman et qui a toujours comme maman une merveilleuse dame qui effectivement quand son enfant vers 3-4 ans s'est mis sur un piano la première fois qu'il voyait un piano parce qu'elle voulait qu'il fasse un peu autre chose que des chiffres il n'arrêtait pas de remplir les murs avec des équations elle voulait qu'il fasse un peu autre chose elle avait inscrit à une école de musique elle avait pris un piano vers 3-4 ans il s'est mis sur le piano et il n'a plus voulu le lâcher je ne sais même pas s'il n'est pas encore découvert dans 3-4 ans c'était peut-être déjà bon mais ce n'est pas sûr et la maman dit qu'il voulait manger sur le piano qui sort dormir au piano qui jouait jusqu'à avoir des ampoules sous ses doigts et quand elle voulait soigner ses ampoules il cachait ses mains mais cette maman qui a vraiment je pense est déjà un amour pour son enfant et sans doute aussi le calme que lui apportent il semblerait qu'il est dans ce calme de la philosophie orientale et d'origine asiatique je ne sais pas laquelle mais en tout cas on sort dans l'accueil de son enfant une patience et donc elle s'est dit mon enfant aime faire du piano je le laisse la question qui se pose aujourd'hui si cette maman était allée trouver à l'école et avait mis son enfant à la maternelle et qu'on lui avait dit au début de la maternelle 3-4 ans 5 ans qu'elle avait rencontré un psychiatre et qu'elle avait dit il ne veut faire que du piano il a des ampoules aux mains il ne sait plus comment l'arrêter il fait des équations sur les murs peut-être on lui aurait dit écoutez quand même il faudrait peut-être faire quelque chose donner lieu à calmant il faut qu'il dorme ou on lui aurait dit peut-être s'il était tombé sous un regard un peu bizarre mais pourquoi vous pensez que c'est si important que ça que votre enfant fasse du piano elle aurait peut-être dit mais je ne trouve pas que c'est important c'est lui qui veut faire du piano alors là un psychiatre rationnel lui aurait dit de schizophrénie infantile ou de psychose où effectivement c'est dire il y avait des enfants qui étaient plutôt calmes tout le temps l'autisme il n'embête personne donc on pourrait dire il ne ressent pas d'émotion attend j'ai juste terminé il ne ressent pas d'émotion et c'est ça le problème alors que quand on travaille avec les enfants autistes on s'aperçoit par contre si on les dérange si on les empêche de rêver ou d'être dans leur imaginaire ou de faire ce qu'ils ont envie de faire là par contre ils déclenchent des colères qu'eux-mêmes disent qu'ils n'arrivent plus à maîtriser et c'est ce qui a fait que les autistes en situation de colère ont des comportements qui là par contre ressemblent à ceux qui sont beaucoup plus grands dans la psychose ou dans ce qu'on appelle les arriérations mentales où on est obligé de mettre un casque par exemple à un enfant parce qu'il se tape il s'automutile et donc ce n'est pas que les autistes n'ont pas d'émotion au contraire quand on les lit on s'aperçoit qu'ils vivent intérieurement des tempêtes émotionnelles et qu'au contraire comme le disaient Dotto et Margaret Malheur c'est qu'ils cherchent des moyens de ne pas être complètement bouleversés par ces émotions et un des moyens qu'ils ont trouvés c'est qu'effectivement ils ont leurs sources de plaisir ou on ne sait pas d'ailleurs là tu as retirement raison on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête mais en tout cas ils ont un peu les possibilités d'avoir une protection qui leur évite ce qui peut être des émotions qui nous en tant que névrosés on se fout c'est le cas de le dire de l'étiquette mais en tant qu'humain dans une situation de deuil ou de gagner au loto ou dans des émotions fortes ou dans une souffrance ah ben on ne sait plus qui on est en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est le mouvement inverse c'est que la psychopathologie l'étude des mécanismes pathologiques de la maladie mentale de ce qu'on a appelé maladie qui sont toutes les formes différentes de relations au monde en résumé on les a qualifiées de schizophréniques de perverses alors c'est dans la théorie freudienne on a essayé d'établir un peu comme si on établissait des catalogues un peu comme quand on fait les sortes de végétaux ou d'animaux une classification de la maladie mentale et on avait des familles que tout le monde reconnaissait l'obsession ce qui pouvait être effectivement la psychose paranoïaque ce qui peut être la phobie obsessionnelle on voit bien qu'il n'y a pas que l'autisme il n'y a pas que la psychose mais en tout cas on essayait d'avoir des compréhensions cohérentes de ça et il y a eu un phénomène qui s'est passé et beaucoup de choses se passent en Amérique qui est le DSM dont tout le monde a entendu parler diagnostic de la maladie mentale qui est établi par une commission américaine et qui contrairement au mouvement européen qui essaie de donner un sens à la folie on sait ce que ça veut dire entre professionnels ou psychologues obsessionnels par exemple ça s'est transformé en 470 signes de psychopathologie mentale c'est à dire dans une étude soi-disant faite pour mettre d'accord les chercheurs sur comment on nommait les différentes manières d'être humain on arrive aujourd'hui à 470 signes qui font que par exemple les reconnus y compris comme disorder statistique manuel c'est à dire comme un comportement bizarre en tout cas un désordre y compris par exemple le sadronisme post-menstruel de la femme c'est à dire si quelqu'un est triste c'est qu'il a un dérèglement mental et un médicament qui correspond c'est le débat qui est eu aussi sur les enfants hyperactifs c'est que il y a une en fait tout ce pourrait se comprendre en dérèglement du cerveau auquel correspond un médicament mais ce que ça aujourd'hui la dernière découverte dans le DSM c'est de parler des enfants qui auraient un trouble bipolaire c'est ce qui est venu après on ne parle même plus aujourd'hui d'hyperactivité parce que commercialement c'est établi mais donc quand tu dis un enfant un enfant qui pleure et un enfant qui rit ça pose des problèmes aux parents qui en Amérique des fois font un ou deux ou trois boulots qui n'ont pas tellement le temps de s'occuper de leurs enfants non plus donc si un enfant pleure et rit il n'écoute pas ce qu'on lui dit il pose problème mais vous ne vous inquiétez pas madame c'est parce qu'il est bipolaire alors un enfant bipolaire officiellement en Amérique à partir de l'âge de trois ans il a droit à trois psychotropes il a droit à un antidépresseur un régulateur de l'humeur et un anxiolytique je crois c'est aperçu que ce soit les enfants psychotiques ou que ce soit les enfants autistes ils ont des choses répétitives qui les intéressent et la chose répétitive qui les intéresse le plus mais là qui est plus particulière quand même chez les autistes je vais expliquer dans quoi c'est que les enfants autistes qui sont donc plutôt sur un mode pacifique qui n'embêtent personne pour n'embêter personne ils adorent faire tourner les choses en rond et ils adorent les toupies d'ailleurs il y a même une image fantastique où on voit David Baum un spécialiste de la physique qui se penche sur une toupie comme un enfant et qui dit que c'est une question fondamentale ce qu'on peut penser en tout cas moi ce que j'en pense c'est que j'ai vu beaucoup d'enfants alors qu'ils arrivent à une dextérité absolument merveilleuse de faire tourner un gobelet, une bouteille ou tout ce que vous voulez et qu'est-ce qui se passe quand on essaye de se mettre à leur place c'est-à-dire que quand oui ça m'est arrivé effectivement pour comprendre pourquoi un enfant autiste aimait faire tourner les toupies aller faire tourner avec lui c'est une question qu'on posait un peu tout à l'heure est-ce qu'il faut l'amener à faire ce qu'on voudrait qu'il fasse ou est-ce qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il n'arrête pas de faire et donc qu'est-ce qui se passe quand ces enfants font ça tous les soignants ils disent en hôpital de jour où je travaille qui n'est pas un mot adapté hôpital de jour moi je n'aime pas justement on a ras le bol parce qu'on est en train de qualifier les hôpitaux de corps d'internement et des choses comme ça mais bon qu'est-ce qui se passe quand il fait tourner une toupie et bien les soignants ils disent il bat des ailes c'est-à-dire que l'enfant il fait tourner la toupie et il la regarde comme s'il voulait l'hypnotiser et on a l'impression que la fréquence de rotation de la toupie vraiment prend possession de son corps et il se met à battre des bras c'est ces mouvements qu'on voit où il y a vraiment une tension qui se manifeste dans le corps et bien voilà quand on observe ça ça s'appelle de la trance c'est-à-dire que ça s'appelle un peu comme ce qui peut être cherché avec une lampe stroboscopique en boîte ou ce qui fait partie des rituels des amérindiens là où chez les soufis qui tournent très rapidement comme ça c'est qu'il y a la recherche d'une ivresse que l'enfant jubile de faire que son corps s'anime du même mouvement que la fréquence de la toupie il fait un avec les choses donc ça égale psychose faire un avec les choses c'est ce qu'on appelle la fusion et donc effectivement l'autiste fait tourner des toupies regarde la psychanalyse il est psychotique alors que un enfant psychotique là où moi je me suis amené à poser la question y compris dans ces jeux répétitifs j'en ai eu lui il va faire quoi ? il va la jeter la toupie il va vous la jeter au plafond un enfant psychotique quand on est psychologue et qu'on le reçoit dans le bureau il faut un moment pour le découvrir parce qu'au départ on essaye effectivement de suivre les enfants partout mais par exemple il va vider tous les tiroirs c'est à dire lui son plaisir il va être de répandre les choses de effectivement un enfant psychotique on va construire une tour il va la détruire un enfant autiste il va crier si on la détruit il ne va pas avoir de plaisir à la détruire ou il va demander est-ce que ça reste comme il a fait oui c'est à dire que par contre on voit effectivement là l'enfant autiste effectivement il est dans la rotation dans cette fusion avec l'objet mais par quelque chose d'une stimulation qu'il prend à l'intérieur aujourd'hui la solution elle est justement du fait de l'interdisciplinarité si chacun porte son regard en fonction d'un point de vue sans tenir compte du point de vue des autres on ne sortira pas de la question mais il y a aussi des enfants autistes qui naissent tout à fait sans césarienne maintenant s'il y a une augmentation par césarienne ça pourrait prendre un sens puisqu'effectivement ce qui marque rupture entre la vie intra-utérine dont il faut bien dire quand même qu'elle est refoulée a priori ou en tout cas en partie c'est que s'il y a une césarienne la rupture entre la vie intra-utérine et à l'air libre parler du passer du milieu liquide au milieu aérien sans passer par ce chemin de la naissance à travers le corps de sa mère est-ce que là il y manquerait quelque chose du traumatisme mais comme d'un renoncement à la vie intra-utérine l'auteur le plus intéressant là-dedans c'est Jean-Marie Delassu que j'ai vu il y a longtemps dans des colloques qui a écrit des livres magnifiques comme le sens de la maternité qui révolutionnent justement les projections qu'on a sur la mère mais c'est qu'il fait la démonstration que neurologiquement parce que lui il s'y connait plus que moi c'est qu'il y a des aires du cerveau qui effectivement sont tout à fait opérationnelles en intra-utérin et ce qui l'amène lui d'intéressant c'est de penser que effectivement en plus il a plus le cerveau utilisé pour un autiste il a plus de neurones qu'un enfant qu'on dit normal c'est qu'il aurait déjà mémorisé quelque chose et s'il n'a pas le traumatisme lui il a peut-être moins oublié que nous parce qu'effectivement je crois que tout le monde se l'est posé la question qu'est-ce qui se passe est-ce que l'enfant souffre pendant la naissance alors moi en tant que père j'ai eu la joie de découvrir et d'être surpris par le fait que dès la naissance quelle putain de présence d'un enfant qui te regarde dans les yeux il ne m'a pas entendu pour avoir un regard et 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 j'aime bien aussi ces images-là alors justement du Bouddha et puis les photos d'enfants utilisées largement dans les mangas japonais pourquoi le visage d'un bébé a ce pouvoir de donner une image de l'humanité dont on rêverait encore il ne m'a pas il ne m'a pas de l'humanité de Abonnez-vous !